Bonjour à vous tous, amis du Langec Express, que vous regardiez sur la chaîne YouTube, sur Facebook ou sur Instagram. Merci de vos partages, merci des encouragements aussi. On est dans cette très belle salle qui est l'auditorium de la médiathèque de Langec. Je remercie les bibliothécaires de m'avoir laissé l'accès pour faire cette vidéo. Je vais vous parler de l'Opéra de Saint-Etienne, dont le Langec Express est partenaire communication. Je remercie la directrice de communication et puis je remercie aussi le directeur de l'Opéra de Saint-Etienne de cette confiance. On va tout de suite parler du programme de décembre, où vous allez pouvoir retrouver quatre spectacles. Le premier spectacle, ça va être un spectacle de danse, qui aura le samedi 2 décembre à 20h au Grand Théâtre Masseney. C'est Aquarello do Brasil, avec l'accent. C'est présenté par Sao Paulo Dance Company. C'est 12 danseurs et danseuses. Et c'est un spectacle d'1h20. Ensuite, on va se retrouver sur un spectacle qui va être présenté sur deux dates, le mercredi 13 décembre et le samedi 16 décembre. Le mercredi, c'est à 20h et le samedi, c'est en après-midi, c'est à 16h. C'est au Théâtre Copeau et c'est Madrigal Festin. C'est la compagnie des xylophages. Ce spectacle est accessible à partir de 8 ans et c'est pour toute la famille. Ensuite, on se retrouve le mardi 19 décembre. C'est à 20h. C'est toujours au Théâtre Copeau. Et c'est Copeau de cuivre. Ce spectacle est présenté par la quintette de cuivre des musiciens de l'Orchestre symphonique de Saint-Etienne-Loire. Et on termine le dimanche 31-12, c'est à 19h. C'est au Grand Théâtre Massenet et c'est Laissez-vous émerveiller. C'est le concert du 31 décembre. Pourquoi pas terminer l'année d'une manière différente. La thématique ou l'émotive de cette année, l'opéra, c'est Laissez-vous émerveiller. C'est le thème de la saison 2023-2024. Ce que j'apprécie à l'opéra de Saint-Etienne, et je vais vous présenter un petit peu rapidement les spectacles aussi, que je viens de décrire, c'est la possibilité d'un accès à tout le monde. La volonté du directeur de l'opéra de Saint-Etienne, c'est que les spectacles soient accessibles à tout le monde. C'est accessible en termes de compréhension et accessible aussi en termes de tarifs. L'aquarela d'au Brasile, je vais vous indiquer les tarifs, c'est important. En catégorie 1, c'est 35 euros. En catégorie 2, c'est 24 euros. En catégorie 3, c'est 16 euros. Et une catégorie économique, c'est à 10 euros. Pour avoir assisté à des spectacles, à une opérette notamment, dans ces catégories, écho et puis catégorie 3, on voit très bien et on a la même qualité de son que partout. Donc c'est accessible vraiment à tout le monde et ça permet parfois de découvrir d'autres spectacles, une autre culture. On a une très très belle richesse ici dans le Longendroit culturellement, que ce soit à Langeac ou au Tour, et même un peu plus loin sur le Puy. Et puis il y en a cet opéra qui n'est pas si loin que ça, avec des spectacles et des tarifs accessibles à tout le monde. Ensuite, Madrigal Festin, donc là on a sur un spectacle musical, des 8 ans. Je peux dire le synopsis, c'est une violoncelliste qui rencontre une soliste. Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir se raconter ? Leur vie ? Leur humeur ? Et puis à travers leurs instruments, elles vont rythmer la soirée. On va se retrouver avec du Monteverdi, Abba, Ravel, Nino Rota. Oui, c'est un spectacle très éthlétique. Celui-ci, je le rappelle, c'est le mercredi 13 à 20h et le samedi 16 à 16h. Tarif unique et placement libre à 17 euros, Théâtre Coupeau. Ensuite, on va se retrouver le mardi 19. C'est en placement libre, c'est à 21 euros. C'est un spectacle de 1h20. C'est Coupeau de cuivre et c'est présenté par le Quintet des cuivres des musiciens de l'orchestre symphonique de Saint-Étienne-Loire. Là, pareil, on va retrouver quelque chose de très éthlétique puisqu'on va voyager avec des standards. de Duke Ellington, de Azor Aspiola, Leonard Bernstein, Henri Salvador et bien d'autres. De quoi passer une très très belle soirée avec Coupeau de cuivre. Ensuite, on a une autre date. C'est pourquoi pas terminer le réveillon d'une autre manière. C'est le dimanche 31-12 et c'est à 19h. C'est 1h50 de spectacle environ. Le tarif catégorie 1 est à 49 euros. En catégorie 2, c'est 37 euros. En catégorie 3, c'est 21 euros. Et on retrouve toujours la catégorie économique à 10 euros. Je vais le présenter. Je vais le lire avec vous parce que je ne connais pas tout. C'est un immense plaisir que l'opéra vous attende pour un programme festif et plein de surprises sous la baguette du chef principal. Gouttes épées Grazzoli, l'orchestre symphonique et le chœur lyrique de Saint-Etienne, Loire, vous embarque dans un voyage à travers 4 siècles de musique, du baroque au tango, des ouviteurs d'opéra aux marches symphoniques. Danser, chanter, qui sait, vous gagnera assurément. De quoi démarrer 2024 sous des meilleurs auspices. Et puis peut-être d'une nouvelle, d'une façon différente. Je suis très content de pouvoir vous présenter ça, présenter cette culture. Ça permet, c'est le but du Langexpress, c'est ce qui fait que ce train voyage, c'est de présenter diverses cultures. On se retrouve et puis voilà. Et de voyager ensemble. Je me tiens à votre disposition, soit si vous me voyez, ou soit vous pouvez m'écrire un mail, ou soit par Messenger, pour, si vous avez besoin d'infos sur ces programmes. Aussi, on a... L'opéra de Saint-Etienne m'a confié ces magnifiques livrets. J'en laisserai ici à la médiathèque. Il y en a que vous pourrez les emporter, ou simplement les consulter selon ce que vous êtes intéressé. Voilà, j'essaye de ne pas être très très long. C'est la première. On améliorera, on s'améliorera. Voilà. Donc, il y en aura aussi, je pense, dans certains commerces. Je vais voir, peut-être l'office de tourisme aussi, pour ceux que ça intéresse. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Continuez de partager. Continuez de me suivre. Faites parler du Langeac Express, et puis on en parlera, et puis on fera des découvertes, et puis on voyagera ensemble. Merci à vous tous. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501